Georges Vuillot, j'ai 52 ans, 53 bientôt, je suis maraîcher sur la commune de Bardonnay, canton de Genève et nous sommes producteurs de légumes en production biologique. On cultive une trentaine d'espèces de légumes différents allant de la courge, du poireau, chou, salade, betterave, oignon, etc. En culture maraîchère, on a besoin d'eau pour l'irrigation, elle est même indispensable, il est plus concevable maintenant d'envisager de faire de la culture maraîchère sans avoir de possibilité d'irrigation. Notre eau sur le canton de Genève est une eau de ville, c'est de l'eau des SIG qui nous est fournie. Pour l'instant, on n'a pas de problème d'approvisionnement ou assez rarement. Il peut arriver qu'on nous demande de réduire nos périodes d'arrosage pendant les grandes canicules, mais en règle générale, on est fourni en eau. Notre regret, c'est qu'on utilise de l'eau potabilisée, alors qu'en fait, on pourrait certainement envisager des systèmes qui nous permettent d'utiliser les ressources existantes dans le sous-sol par exemple. Et surtout, ça permettrait de garantir la ressource. On a la chance sur le canton de Genève d'avoir énormément de nappes, qu'elles soient superficielles ou profondes. Après, on est bien conscients qu'on ne peut pas pomper dans un petit ruisseau, il faut respecter des débits d'étillage, il y a pas mal de choses à respecter. C'est un équilibre qui doit être trouvé entre nature et agriculture, comme c'est souvent le cas. Actuellement, en travaillant sur le réseau de villes avec l'eau potabilisée, on n'a pas de besoin de stockage particulier, si ce n'est des bassins tampons qui vont nous permettre de maintenir les pressions d'arrosage dont on a besoin. Et la pression, en fait, dans le système d'irrigation, c'est un bon moyen d'économiser l'eau et de la respecter, puisque quand on travaille avec une bonne pression d'irrigation, l'arrosage est beaucoup plus efficace. Nous avons fait le choix, il y a déjà une vingtaine d'années, de travailler avec des rampes d'arrosage fixes, permanentes sur la culture, pour justement respecter, économiser un maximum l'eau, puisque avec une installation fixe, on va pouvoir faire des arrosages plus fréquents, mais de moins longue durée, et de toujours apporter vraiment le niveau d'eau qui est nécessaire au développement de la plante. En distance et en surface, c'est proportionné à l'entreprise. On cultive 45 à 50 hectares de légumes, une vingtaine ou une trentaine en rotation, mais qui doivent être équipés aussi. Donc il y a plusieurs kilomètres de conduite enterrée pour faire l'alimentation principale, et il y a vraiment plusieurs kilomètres de tuyaux aluminium que vous pouvez trouver ici. C'est une charge très importante dans notre modèle. On estime, nous, l'équipement entre les rampes fixes et les conduites d'arrosage à environ 10 000 francs l'hectare. Donc c'est effectivement un montant qui est important, mais qui quelque part indirectement se finance par la sécurité sur la production qu'on peut avoir. Donc c'est la raison pour laquelle on va le faire. Après, il y a une certaine inégalité entre les différentes régions, puisque certains peuvent faire des prélèvements d'eau dans le sous-sol, d'autres pas. Ça dépend des législations cantonales. Et en culture maraîchère, le prix de l'eau peut aller de 1 à 3. C'est un facteur 1 à 3. Les régions les mieux équipées qui peuvent faire des prélèvements en lac ou dans des nappes, payent l'eau grosso modo entre 50 et 60 centimes le mètre cube. Et sur Genève, on la paye entre 1,20 et 1,80 franc le mètre cube. Ce qu'il faudrait pour nous, c'est qu'on ait un accès à une eau économiquement intéressante au niveau du prix pour nous replacer par rapport à la concurrence intercantonale et internationale, bien évidemment. Il nous faudrait une eau de bonne qualité, mais pas forcément une eau potabilisée, voire même pas une eau potabilisée, parce que c'est un peu un non-sens. Et il nous faudrait la possibilité de pouvoir prévoir ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire quand même des périodes chaudes de plus en plus longues. Donc il faut qu'on anticipe en fait le niveau d'équipement de nos installations pour pouvoir répondre en tout temps aux demandes inévitables qui arrivera si on continue à avoir des périodes caniculaires fréquentes dans une saison. Si vous n'avez pas d'irrigation à ce moment-là et si vous n'arrivez pas à travailler, à amener correctement la ressource hydrique aux plantes, eh bien le métier n'est plus pratiquable, en tout cas à mon sens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada